podcast musique nouvelle vous écoutez choc point ca on est bac d'amour et de sexe avec ma girl didi non 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 je suis fâché parce que genre on avait un invité elle s'est pas présentée je pense pas que c'est de sa faute mais ça fait deux heures qu'on l'attend on a plein d'amis tu comprends tu comprends tu les gens vont pas nous put down tu comprends les gens essaient de mess up notre chose non oui on est là on a un ami un habitué je sais que vous êtes habitué de le voir je pense là mais peut-être qu'ils veulent une suite frère peut-être qu'ils veulent une suite on a des on a des choses qu'on va pas parler non y'a pas de soucis on va trouver des nouvelles choses ouais c'est si vous avez pas compris encore c'est renza dashington avec vous ce soir c'est ça fait que on va tout de suite être dans le courrier du coeur pourquoi pas parce que parce qu'on s'est déjà commencée de son chat avec toi quoi que moi je m'en rappelle plus mais bon comment on joue son chat avec moi je commence à penser que plus je suis dans mes feelings pour moi les femmes me déçoivent non tu sais quoi je me suis rendu compte que j'étais le seul gars à dire j'étais le premier gars à dire à beaucoup de filles qu'elles sont des trous de cul ouais honnêtement si j'ai jamais connu quelqu'un qui dit autant que les filles sont trous de cul que toi ah moi je dis live tu dis ça juste moi je dis que les filles doivent own leur shit genre c'est correct c'est un trou de cul mais genre juste own it ouais mais déjà tu sais qu'elles sont pas à l'habitude ben c'est ça ben c'est ça c'est genre arrêtez de vous défendre entre vous genre c'est vrai dites comme c'est correct que ta fellow woman c'est une marde c'est correct dis le pis elle en tant que fellow woman pis pas juste un coucher avec tout le monde ouais tu sais que c'est les seules filles qui est out c'est les seules filles qui est out c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est ta forme string un langue un patenet c'est pas la faute du patenet seulement c'est de la faute de la femme aussi alors on va aller au coin du coeur salut Didi et Jude j'ai rencontré un homme il a slide dans mes DM il y a deux semaines et on s'est rencontré au bout d'une semaine ça fait quelques fois qu'on se voit et qu'on passe et on passe énormément de temps ensemble sans même avoir échangé nos listes respectives salut Jude je me rends compte qu'il a toutes les qualités que je recherche chez un homme et la femme idéale qu'il me décrit qu'il décrit me correspond presque parfaitement ok ok je crois que je suis amoureuse et que pourquoi tout ça Didi sorry j'aime ça Didi pour avoir des vraies émotions voilà je crois que je suis amoureuse et que c'est aussi le cas pour lui mais j'ai vécu plusieurs déceptions dans le passé avec des fuckboys et des ain't shit niggas alors j'espère que cette personne est une POC parce que I don't want to have outskip oh I'm sorry alors je ne sais pas comment m'y prendre la question est quand est-ce que c'est le bon moment pour claimer quelqu'un et comment devrais-je m'y prendre oh on est tous les deux stables dans nos vies et prêts à s'embarquer dans une relation sérieuse mais on se connait seulement depuis une semaine oh mon dieu she buried the lead yo this is some love is blind shit she buried the lead non mais c'est c'est moins pire puis elle a signé une anonyme tannée de date des niaiseux ok plusieurs choses ok dans ton image il y a vraiment plusieurs choses genre un qu'est-ce qui te fait dire que le gars est un ain't shit ok genre non elle a pas dit ça non 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 mais elle a dit qu'elle elle a souvent date elle a souvent date donc elle a pas je pense que c'est un exercice statistique pour elle elle a des séquelles c'est juste un average oui mais c'est correct oui mais compare je veux dire t'as vu t'as eu ton lot de ain't shit niggas ok t'as ton gars que tu trouves qui est cool compare puis détermine à la fin de ta comparaison si c'est un ain't shit ou pas je suis d'accord avec toi au contraire elle a dit qu'il a toutes les qualités qu'elle recherche chez un homme donc pourquoi tu capotes d'abord ben parce que c'est trop beau pour être vrai ça fait une semaine ben écoute c'est comme Giannina tu vois là j'ai les bras croisés parce que tu es self-sabotaging yourself non Didi vous avez vous avez perdu tout ce qui est important dans tout ça là c'est problématique qu'en dedans d'une semaine tu te projettes autant non oui je dis pas que c'est impossible j'ai juste ces problématiques au sens où peut-être que t'as l'habitude de faire de très mauvais choix et de te donner à des fuckboys parce qu'en dedans d'une semaine t'as décidé que t'avais à faire ta vie avec t'sais c'est problématique t'sais c'est pas la vie c'est pas sortir avec non plus t'as entendu ce qu'elle a dit là elle a dit à chaque fois il décrit la fille pour le truc machin écoute la femme idéale on a tous un idéal on a tous un idéal mais la réalité c'est que la personne avec qui la plupart des gens que tu connais finissent leur vie c'est rarement leur idéal parce que ton idéal c'est pas c'est pas comme c'est pas comme une sacoche que t'as dit tu sais quoi la sacoche parfaite elle est mauve elle a tant de poche c'est un être humain il va y avoir certaines des choses que tu recherchais et beaucoup de choses que tu savais pas que t'aimais que tu vas dire wow mais là en dedans d'une semaine t'as pas assez d'informations pour commencer à dire ce que t'as dit c'est toxique elle veut claim la personne non non mais là je suis en train de te dire Jude toi c'est la fille qui parle mais là là la réalité c'est que mettons que le gars il est dans une espèce de lune de mien c'est comme oh la fille est vraiment géniale mais moi je suis un gars célibataire là si je savais que cette fille là est dans tout ça là moi je move off c'est too much too soon on se connait pas les gars dès que tu leur donnes un what are we même après deux mois ils sont saisis dis Jude quoi attends ils se connaissent seulement depuis une semaine ouais je peux comprendre mais des fois ok je me dis love the boy non mais love the boy je suis des prêts je suis des prêts des fois je me dis il faut juste tu jump ok non mais quitte à ce que ça foire mais ça va comme no matter what le premier problème c'est qu'elle elle nous a dit qu'elle a des problèmes elle a eu beaucoup de problèmes avec des fuckboys elle est appréhensive elle n'est pas une personne normale qui cherche un gars elle est quelqu'un qui elle sait déjà qui est blessée prends ton temps il n'y a rien de mal à ça puis ça sera ça sera beaucoup moins stressant pour toi de te rendre compte c'est pas le mauvais gars c'est pas le bon gars ce qui est probable parce que tu connais pas à chaque jour tu vas apprendre une nouvelle affaire tu vas dire ouh ouh je savais pas ça mais ça tu peux seulement savoir avec le temps ouais ouais mais tu peux quand même tu peux quand même sortir avec je veux dire c'est pas comme non mais dans ça c'est pas love is blind ouais ou genre tu te maries demain genre puis t'habites avec genre tu peux quand même sortir tu peux quand même il change de nom je veux t'appeler Renzel Dr Feelgood de moi Dr Feelgood Dr Feelgood merde non mais dans le sens que ça l'engager ben comme même si ça va foirer ça va foirer de toute façon que ça foire de même ou que ça foire d'une autre façon le résultat est de même fait que vaut mieux si c'est ça l'idée je pense pas que c'est ça son problème vaut mieux se mettre à 100% dans le truc quitte à ce que ça foire que d'être appréhensive puis genre le gars va se tanner parce que genre elle a jamais de l'air tant sûre et tout genre ça j'arrête pas de le dire c'est quelque chose qui gosse les gars quand vous êtes tout le temps sur vos pieds de garde genre ouais mais il y a des limites quand même là ça fait une semaine tu devrais même pas avoir tout ça qui passe dans ta tête après une semaine when you know you know non you're setting yourself up for failure when you know that you want the person you know you know nothing about this person ça fait une semaine attend oui c'est vrai c'est responsable si t'as le coeur brisé c'est de ta faute ouais c'est correct c'est correct pourquoi sauter deux pieds joints dans un risque aussi gros potentiellement c'est correct de prendre son temps aussi se faire briser le coeur c'est vraiment overrated wow t'as jamais vraiment eu un coeur brisé alors everyday ben justement c'est pas la vraie chose moi j'ai déjà tout le temps tout le temps combien de fois t'as perdu combien de coeur brisé t'ont fait perdre 20 livres 1, 2, 3 tout ça non mais on a des choses à gérer comment t'es pas invisible comment t'es pas invisible et quoi les fluctuations là c'est parce que je dois ok peut-être pas perdre 20 livres là mais genre tu manges pas pendant un jour puis tu te sens ouais 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 non 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 c'est pas ça non c'est pas la même chose non 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 c'est pas ça non c'est pas ça c'est pas dormir ouais dormir pour pas manger type of thing non on parle pas de ça là là on parle de mais je vais quand même dire from my point of view puis ça c'est une fille qui l'a fait un jour qui me l'a fait puis j'étais assez surpris puis en fait elle a eu exactement ce qu'elle voulait fait que c'est une fille que je connaissais c'est une fille actrice qui jouait dans un clip que je réalisais puis on a été sur une date puis ça se passait super bien puis elle m'a dit moi je suis dans une place dans ma vie j'ai pas envie de figure it out c'est à dire il y aura pas plus que ça que ce qui se passe en ce moment c'est souvent on va si toi t'as envie de commencer quelque chose de sérieux là maintenant on est ensemble c'est toi c'est moi c'est exclusif allez on continue sinon nothing c'est correct ça 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 à ce moment là j'ai dit ok let's go puis ça a duré comme un moment mais ça n'empêche que c'était très rafraîchissant pour une fille puis je pense qu'il n'y a pas beaucoup de filles qui ont le goût de le faire mais elles seraient surprises mais il faut aussi ne pas avoir peur de la réponse qui est I'm out ouais 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 et ça c'est l'autre plus gros problème ouais mais c'est ça l'affaire on s'en fout là que le gars dit I'm out c'est peut-être pas toi mais beaucoup de filles non mais dans le sens qu'ils disent maintenant ou plus tard j'aime bien mieux que tu le dises maintenant comme ça I can move on quicker mais toi t'es un gars toi you get to choose c'est toi c'est toi qu'elle cherche à se faire confirmer Didi Didi Qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que tu préfères faire drag le bail ou genre qu'on dise maintenant that ain't it mais c'est à cause que how do you have comment t'as aucune information qui peut te permettre de prendre une décision du genre après une semaine moi je la catch pas cette partie là non mais puis moi je suis quelqu'un qui m'emballe extrêmement mais on parle pas d'habiter ensemble d'un matin mais oui elle a même pris le temps de mentionner on est tous les deux stables dans nos vies et prêts à s'embarquer dans une relation sérieuse si elle est si sûre de ça elle aurait pas de doute c'est pas habiter demain matin non je parle pas d'habiter mais même ce qu'elle dit là avec quelqu'un qui connait quelqu'un depuis une semaine ça explique que la semaine prochaine you realize que comme il a tendance à mettre son doigt dans sa bouche pour décrotter ses dents puis que ça te gosse complètement mais c'est correct mais pourquoi t'as été lui donner toute cette information après une semaine d'abord t'étais sûr de rien c'est tout moche frère c'est tout moche c'est vraiment trop je considère que toi t'es cool avec ça mais tu peux pas dire que that's the way to go that's crazy that's not the way to go parce que genre je préfère ça que ben c'est ça comme je reviens à mon point c'est que les filles sont appréhensives elles vont comme tout le temps genre comme second guess le gars est-ce qu'il m'aime vraiment est-ce que c'est vraiment ce qu'il veut nanana genre vous êtes là justement quand si c'est ce que je lui dis ouais mais je lui dis est-ce que j'ai tort de penser qu'il y a beaucoup de filles qui posent pas la question parce qu'elles ont peur que la réponse soit amoureuse ben oui oui parce que tu sais que à demande qu'un je tu sais ben c'est pour ça si tu jumpes tout de suite tu vas savoir ta réponse tout de suite non non mais tu peux pas juste jump il faut que tu mettes ça sur la table oui oui il faut tu peux pas juste dire je jump il faut que parce que si tu jumpes puis lui il jump pas tout ce que c'est ça s'est tombé ça fait une semaine vous apprenez à vous connaître tout le monde à qui il va parler de toi il va dire ah ben c'est qui c'est celui-là ah ben it's just getting to know her tu vas même pas dire that you're dating this person après une semaine non mais ça arrive don't get me wrong ça arrive ça arrive you could date her non comme they could date peut-être pas être au sérieux tout de suite là mais they could date mais j'aimerais adresser elle veut claim la personne sa question c'est comment est-ce que c'est quand le bon moment pour claim quelqu'un tu lui demandes et comment on s'y prend tu lui demandes veux-tu être mon chum ça se demande non 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 oh si maybe if it's white people peut-être oui carrément ah ouais ouais comme shout out à vous parce que c'est vraiment comme ça que ça fait oui mais les québécois les blancs chez nous ils sortent avec 12 personnes dans l'année ça c'est vrai puis ils habitent avec chacune des personnes des fois aussi des fois aussi ok ben chez nous d'abord c'est comme chez nous ça fait 5 ans que vous êtes ensemble mais si quelqu'un lui demande ben ah ben we're just we're just chilling ouais mais c'est pas c'est pas mieux je sais mais c'est même pire c'est même pire c'est vraiment pire moi je préfère que tu claims ça une semaine puis la semaine d'après c'est fini moi ça me dérange pas c'est que la rapidité est relative je trouve qu'une semaine c'est trop rapide pour même penser à ça je trouve que jusqu'à un certain point c'est quand le 90 days ou le 3 mois whatever comme c'est qu'il va be wrong whatever avant de pouvoir même dire ok est-ce que tu es prête à prendre une décision à ce que tu veux est-ce que tu l'as fait toi ça le 90 days ok fréquenter quelqu'un j'ai déjà fréquenté quelqu'un pas de rien ah ouais non pas le pas de rien hélas c'est pas comme ça que ça fonctionne l'idée est chaude l'idée est chaude mais cold as ice rien comment on peut aider cette personne non mais elle est down je pense que t'es down moi je pense qu'il y a moyen de lui faire comprendre que t'es très intéressé par lui puis que t'aimes beaucoup qu'est-ce qui se passe maintenant puis que you're having all these thoughts mais d'aller dire que tu veux le claim moi je ça fait fuir moi je suis d'accord avec ça mais parce qu'on sait pas comment le gars réagit aussi c'est bizarre parce qu'elle me donne son point de vue de comme si qu'est-ce que lui il pense on est tous les deux prêts à s'embarquer dans une relation sérieuse mais comment tu le sais ça c'est peut-être ça que le gars lui a dit mais peut-être pas avec elle you know ben c'est ça c'est ça tu l'as fait dire au passage moi je trouve ça spécial quand un gars il décrit une fille pendant qu'elle est là il y a une différence en te dire t'es vraiment de mon goût t'es vraiment tout ce que je cherche il y a une différence entre ça puis de dire tu sais quand est-ce que moi je cherchais une fille comme si moi je le vois même pas exact au cas où que si tu vois ce que je viens de te dire il faut que t'observes le vocabulaire du patenet pour savoir c'est quoi qu'il te dirait dos prends plus que la semaine que t'as eue comme continue c'est vraiment beau que t'as trouvé quelqu'un que tu files à ce point là qui a stade dans tes dms en plus shout out mais tu vois elle a fait attendre une semaine dans ses dms c'est ça que tu dois sous-entendre aussi une semaine dans les dms il a stade dans mes dms il y a deux semaines puis on s'est rencontré au bout d'une semaine c'est rapide c'est rapide pareil shout out shout out moi ça fait un mois que j'attends moi je serais dans pour un update toi tu shoot sur un g plus maintenant pourquoi parce que t'es trop hot je suis trop hot moi je sais pas je sais pas pour t'as dit plus maintenant avant qu'on te dise juste d'amour et de sexe là il était dans mes dms all day là non plus maintenant plus maintenant not anymore depuis quelque chose je me suis assagé c'est ça oui mais c'est ça écoutez moi je cherche quelqu'un pour me masser c'est pas toi qui ferait les massages tu sais quoi oui j'ai une très bonne main mais en ce moment j'ai besoin I need some TLC c'est quoi la solution finalement et on l'a dit la vérité qu'elle prend son temps parce que moi tu sais quoi moi je sais très bien que quelqu'un qui parle à une semaine de quelque chose je te garantis dans deux semaines elle parle un autre langage tout au début est toujours beau et à la base et à la base c'est ça meilleur exemple Jessica on peut-tu parler de Lovis Blain non parce qu'il a pas été écouté mais c'est tout au début est nouveau c'est normal c'est quand tu commences tu trouves des affinités avec quelqu'un si si c'était pas beau au début ça durerait pas right mais toutes les relations commencent avec même celle où ça finit avec le gars qui te pétait la gueule comprends toutes les relations commencent good fait que là t'es dans ta première semaine là t'es même pas original ouais t'es même pas dans le pic du good en plus t'es dans le début du good t'as même pas encore vu le vrai good que tu pourrais avoir non là comme il y a un humoriste qui dit à ce moment-ci là ça se trouve tu fréquentes son représentant t'as pas vu la vraie personne encore big facts et la vérité pour elle aussi tout le monde se présente sous son meilleur jour dans la première semaine c'est quoi cette blague ah non rentre chez toi ah mademoiselle c'est bien que t'es posé quelque chose t'es au courant que t'as un problème le problème il est pas le gars le problème il est que tu te projettes vraiment trop trop tôt rapidement comme boo boo baby girl comment alors si vous avez des courriers du coeur vous pouvez nous envoyer à notre courriel d'amour et de sexe podcast à gmail.com sur nos dm respectifs ou sur le dm de d'amour et de sexe à d'amour et de sexe j'ai l'expérience d'iddy destroyer ou est-ce qu'à rime ou sur twitter elle a pris instagram désolé elle a pris instagram désolé pardon quoi ou sur twitter ils ont continué instagram en france non c'était un choix ok ou sur twitter d a d s très dit bon podcast ok on passe un peu d'actualité on a on a-tu déjà parlé on a parlé de l'iso on en a parlé sur céréales alors l'iso elle a dit elle a call out les hommes qui jugent les corps des femmes en disant que les femmes parlent pas des dick size des gars ce qui est un menti ce qui est pas vrai je suis désolé menti menti puis dans le fond on parle about double standards people qu'est-ce que ment acharie non is it non is it not dis les femmes ok c'est les premières à dire ah je vais pas d'être un gars parce qu'il est pas assez grand ok ok on parle de body size ouais ça c'est vrai ça rentre dans le bod ça rentre dans tu as dans le physique dans le physique i don't disagree big facts moi je m'en cache pas c'est vrai j'ai pas quoi dire genre les cheveux les cheveux quand à la base les mêmes filles qui jugent les cheveux elles-mêmes on sait pas ce qu'il se passe ça c'est vrai puis on aimerait pas ça que vous commencez à nous dire ah ben on aime pas ça quand vous commencez à dire ah moi je veux une fille qui a des longs cheveux au moins je veux une fille c'est ça mais vous faites la l'affaire ok ok j'avais-tu dit la semaine passée que j'avais eu un match sur Inge non ok j'ai eu un match sur Inge la semaine passée c'est quoi Inge je pense que oui c'est une app de dating ou que tu peux actually choisir la race de la personne c'est vraiment nice j'avais match avec elle je t'avais dit tu me l'as dit à moi mais tu n'as pas dit au podcast ok fait que là à un moment donné je lui demande c'est quoi tu recherches chez un gars elle commence à me décrire vraiment genre ce qu'elle recherche t'as dû respecter ça ça attends la liste était longue comment genre 4 paragraphes à peu près arrête non mais genre j'aimerais que ce soit ça notre relation blablabla j'aimerais qu'il soit combien de points mettons je ne sais pas je check sur mon scène mais c'est enregistre mais attends je peux checker c'est plus comme 10 20, 30 non mais il n'y avait pas tout ça mais c'est comme des gros points général mais comme t'as comme fait une liste fait que là elle me dit toi je suis comme ah j'ai une liste mais tu sais c'est comme un peu long je fais ah mais tu sais je viens comme de dénumérer la mienne pourquoi tu ne ferais pas la même chose je suis comme ok fait que là j'ai copy paste ma liste qui existe oui qui a au moins combien plus que 30 oh boy 80 là après c'est un peu égoïste de ta part et narcissique je suis comme mais tu viens de faire la même petite affaire la seule différence c'est qu'il y a moins de points dans la tienne mais t'as fait la même chose t'as fait la même chose c'est ce qui était dedans qui était narcissique je comprends pas non mais comme dans le sens que genre oh shit non mais ça c'est malice mais elle ce que la fête c'est genre ça c'était quand même c'est quand même ok let's do this ok on va le break down alors elle elle a dit respect, patience, kindness affectueuse le souci des autres et de soi-même ouvert d'esprit autant pour apprendre être prêt à voir les choses d'une autre perspective si on lui offre une autre façon de voir les choses ok cette phrase-là était vraiment bizarre sorry damn j'avais pas fini wow être aventurier pas sauter en bas d'un avion nécessairement mais avoir de ne pas avoir peur d'essayer des nouvelles choses intelligent esprit critique sens du discernement c'est lire moi je sais pas lire elle a marqué c'est lire je sais pas lire entre les lignes en santé respect égal respecter mes choix et mes limites respecter sa personne respecter ses proches respecter mon opinion débattre de façon saine attends la continue il est pas sociopathe pas self-absorbed indépendant mais aussi apprécie être en ma compagnie sens de l'humour sans nécessairement tout le temps répondre de façon sarcastique ça c'est dans sa liste à elle oui oui quelques d'équilibrés c'est exactement ça c'est sa liste à elle fait que là moi j'ai copié c'est ma liste c'est juste structuré elle est bien sauf que la tienne il y en a beaucoup dans le physique elle a peut-être sûrement arrêté le livre à ton physique t'avais-tu déjà fait ta liste ici ouais plein de fois ok oui oui je me souviens de ça mais c'est que ta liste je pense qu'elle a arrêté de les rapports ouais mais j'ai même je pense que j'ai même précisé c'est des préférences le groupe physique c'est préférences mais le reste fait que tu es partie encore non elle t'es partie encore ah mais non moi j'avoue que moi qu'est-ce qui est le problématique qu'est-ce que t'as vu dans la section sexe oui qu'est-ce que t'as vu ah parce qu'il y a des sections oui c'est ça c'est juste que c'est quelque non mais c'est juste quelque chose de structuré c'est très organisé son truc tu sais il y a des choses qui sont des références pour toi tout le monde n'a pas besoin de faire ça ah ok mais elle a dit c'est genre hyper spécifique et très égoïste mais c'est maliste c'est ça mais tu viens de faire la même chose ça c'était audacieux genre arrêtez de faire comme vous voulez combattre le double standard mais arrêtez d'en faire vous-même ouais écoute moi j'avais une copine sur internet ok ok c'est une copine essentiellement internet puis tu sais moi puis elle aujourd'hui on a comme break up ok c'était pas c'est pas ma vraie girlfriend c'est juste comme quelqu'un qui était comme une girlfriend puis là aujourd'hui j'ai dit honnêtement je peux pas parce que à chaque fois que tu parles à chaque fois que tu me parles j'ai l'impression que tu tu sais tu t'as que à faire des remarques sur ce que je suis même un bonjour what's up j'apprécie ça n'existe pas la réalité c'est que je lui en veux pas mais toi tu il y a une fille qui va voir ta list qui va dire j'aime ça que tu sois thorough j'aime ça que tu sois organisée c'est vraiment ça j'aime ça que tu sais quand je vois ça je suis comme ok cool je comprends il y a quelqu'un qui répond à ça cette fille là c'est pas ça pour toi fait qu'à la base toi toi t'as montré un côté de toi puis cette personne là n'a pas été capable de te recevoir c'est correct mais dis pas que je suis égoïste quand tu viens non mais c'est pas ça c'est que la fille à la base ça se trouve c'est même pas tout ça elle était elle quand elle a vu ça elle aurait pu elle aurait pu simplement dire ah ou c'est moi ou non c'est pas moi ouais 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 parce que c'était que ça le sujet à la base ouais c'est ça elle a décidé passer un commentaire sur ton processus ouais c'est ça c'est vraiment ça c'est vraiment ça c'est vraiment ça c'est vraiment ça ils ont arrêté de dire que vous êtes plus mature que les gars non elles sont en effet plus matures mais elles ne sont pas matures non vous êtes pas plus mature vous êtes juste ok vous êtes peut-être plus mature mais pas genre sur certains sujets comme le meilleur exemple désolé je suis obligé à en parler sur fucking love is blind il y a une fille il y a une fille qui est arrivée ok elle va chez le gars ok elle dit ah c'est beaucoup plus arrangé que je pensais ok ok genre c'est une fille of course elle va passer un commentaire sur la déco whatever après ça elle commence à dire tu sais qu'est-ce qu'elle commence à dire elle dit bon je dois t'avouer quelque chose je je ne je ne travaille pas pour vivre non non oui je ne vis pas pour travailler je travaille pour vivre ok c'est-à-dire qu'elle ne fait pas beaucoup d'argent bare minimum bare minimum elle couchsurf genre elle n'a pas de job elle a 20 000 dollars de student loan qu'elle n'a pas commencé qu'elle n'a pas commencé encore à payer elle a dit je n'ai jamais fait un paiement yet elle va être une femme à la maison quand le mari quand la date du mariage approche elle a dit ah je ne veux pas que je veux pas que ma mère nous aide non elle a dit finalement we're over budget pour ma robe et moi je trouve que ma mère en a assez fait dans ma vie je ne pense pas qu'elle devrait en plus en mettre pour le mariage c'est ça non non attends elle a dit we should take care of it oui sachant très bien qu'elle n'a pas de job puis pas d'argent tu n'as rien à apporter sur la table mais tu veux que ce soit l'autre gars je ne me rappelle plus c'était quoi mon point mais je n'avais personne d'exprimer non mais je vous dis ça comme si moi j'en ai rencontré le pire c'est ça je connais des amis comme ça je connais des amis qui ont des femmes qui font ça puis souvent tu sais je connais plus de gars qui n'ont pas de game que des gars qui ont du game puis des fois ils se retrouvent overwhelmed par une fille qu'ils ne s'attendaient pas à ça pas en toute moi j'ai un patiné aujourd'hui ils sont divorcés je vais me permettre de parler de leur histoire ouais mais c'est un patiné que j'ai on est dans un restaurant je vois une petite femme je dis get la forme est cute on est à Paris puis il dit honnêtement si tu prends cette forme là on va se battre je dis comment il dit ah non non je set up l'affaire six mois plus tard il est d'engaged et il est plus tard c'est pour ça qu'elle était appréhensif avec notre anonyme ok non je veux dire non ça arrive ça arrive mais maintenant son mari maintenant tu sais quand tu rencontres quand il se marie elle est là 28 peut-être oh god mais c'est 28 ans de vie que lui en un an il ne peut pas savoir tout fait que là maintenant le stress du mariage fait souvenir des choses par rapport à la famille tu sais les trucs les plus dits puis fermés fait que moi le jour de leur quand ils sont tentés de faire leur lune de miel on décide d'aller à lune de miel ensemble puis on est à lune de miel puis je ne comprends pas parce que le partner il dépense il dépense il dépense sa femme mais là comme ça elle vit elle vit mais la femme toute sa vie elle a du rassaut tu comprends puis là elle a finalement trouvé un gars puis c'était un peu son rêve mais lui ce n'est pas ça qu'il cherchait mais il l'a déjà acheté ok mais mon point c'était même pas financier c'était genre juste l'aspect comme tu ne peux pas dire que les gars ne sont pas matures quand toi tu n'es pas mature genre même financièrement la fille n'est pas mature financièrement peut-être mature c'est d'autres choses que le gars n'est pas mature souvent en mettant qu'elle elle sait plus qu'elle veut être sérieux avec un gars le gars dans le show il y a de la misère à genre il y avait de la misère à prendre des décisions puis les gars les filles qui étaient sur son bord l'ont call out as a fuckboy mais genre y'all ont not that more mature vous avez appelé le gars fuckboy parce qu'il ne vous a pas choisi vous n'êtes même pas stabilis émotionnellement c'est pour ça qu'ils l'ont appelé fuckboy pourquoi parce qu'ils l'ont appelé fuckboy parce qu'il a donné la même énergie aux trois comme s'il allait il allait se devose aux trois mais c'est quoi le problème tu ne sais pas qui tu vas choisir après ça il y a juste fait comme ok mais finalement c'est pas toi puis c'est pas toi mais tu ne sais pas qui tu vas choisir ah tu écoutes mais tu ne sais pas qui tu vas choisir pourquoi ce serait un problème mais tu dégages une énergie que c'est only you ça faisait que ça ben oui c'est à toi que je parle mais honnêtement pour vrai ça faisait que 4 jours sur 36 mais c'est que la femme Jessica elle allait laguer elle son pannex qui était dévolée pour elle pour à cause de ça elle a lagué son lag mais tu sais la fille en question c'est qui elle c'est la fille de 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 tu crois pas c'est une fille qui s'est projetée avec quelqu'un que parce que pendant qu'elle est avec lui elle pense que c'est pour ça que c'est un fuckboy elle pense que c'est un fuckboy à la base c'est parce que toi t'as été déçu de ce qui t'as été déçu t'as été déçu parce que à la fin de la journée t'as pas eu ce que tu voulais c'est ça lui t'as rien dit ben il a dit des affaires il a dit s'il y avait personne d'autre oui for sure je serais avec toi c'est ça qu'il a dit c'est ça qu'il a dit il a dit clairement il a dit clairement s'il y avait personne d'autre c'est avec toi que je serais quand il lui a dit finalement ce sera pas toi elle est revenue elle est revenue dans les maisons elle a dit yo ce gars là c'est un fuckboy pourquoi ? parce qu'il l'a rejeté ouais j'avoue parce qu'elle s'est emballée et c'est de la maturité ça ? non après ça c'est la suite après ça la fille a 34 ans elle est en train elle est avec un gars de 24 puis elle dit que genre non le gars est pas assez mature pour moi on va break down le gars est pas assez mature pour moi mais c'est pas à cause de l'âge son problème t'as compris non c'est parce qu'elle est pas mature elle même arrêtez de dire que vous êtes mature but she's also hurt tu peux pas tu peux pas tout mettre dans la même colonne non mais arrêtez de dire que vous êtes plus mature que les gars quand vous êtes pas plus mature mais ça on le sait ça on le sait ça on le sait ça toi et moi on le sait they need to hear it non mais des gens qui n'arrivent pas à avoir une une intelligence émotionnelle ne peuvent pas être appelés matures j'ai dit de toute façon des gens qui n'arrivent pas à gérer leurs émotions et avoir une émotion enfin ce qu'on appelle emotional intelligence peuvent pas être appelés matures quoi je veux dire ben ça c'est un problème non ça a aucun rapport oui ça a rare ça mais elle dit les gens qui n'ont pas d'intelligence émotionnelle peuvent pas être appelés matures non c'est vrai mais c'est autant vrai pour les gars que pour les filles c'est pas un très caractère mais c'est ça qu'on dit j'en ai pas de gêne d'un ok non c'est juste pour être clair c'est ça qu'on dit c'est une conversation plus compliquée là non non c'était juste pour être clair pour vrai fait l'iso là qui dit comme ok 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 j'ai une autre affaire non non mais ça revient à l'ilo parce qu'à la base parlons du truc de taille de pénis ok ouais c'est ça non mais je vais en parler je vais en parler j'avais un autre point que j'oublie c'est que genre quand quand ok genre tu sors attends non ok j'ai raconte quand tu veux pas qu'on parle sur ton corps ça veut dire que tu veux pas de compliments non plus ok genre ça mettons je te vois ah you fine ça veut aussi dire que je peux pas dire c'est quoi à la base le problème quand elle parle des gars qui font des commentaires sur le corps elle parle de gars qui font comme ah t'es gros sur des choses comme ça j'imagine mais si tu veux pas qu'on fasse de commentaires point ça veut juste dire que tu veux pas qu'on te complimente non plus c'est parce que je veux dire sur la perspective de juste de gens qui parlent puis que les goûts sont dans la nature il y a des gens qui vont dire ben elle est trop mec aussi puis il y a personne qui se lève pour ça c'est vrai je veux dire c'est immature comme commentaire sur cette base là à la base puis la comparaison est mauvaise à partir du moment où je disais l'autre jour à une fille si une fille enlevait son chandail puis sa brassière puis les gars disaient alright c'est une expression externe de ta féminité la même manière que le pénis pour l'homme est une expression externe de sa féminité de sa masculinité pardon la réalité c'est que moi combien de seins que je trouvais ordinaires mais pour te big up je veux dire j'adore tes seins parce qu'ils vont pas changer fait que tu sais quoi ferme ta gueule puis ment tu ne devrais jamais être disrespecté un man's penis si toi tu veux qu'on respecte ta féminité parce que pour un gars quand t'es rendu à voir le pénis d'un homme ça veut dire que t'es à l'intérieur d'une intimité puis il n'y a pas d'autres résultats ça veut dire je ne souhaite pas que quelqu'un foute une claque mais je comprendrais tu vois ce que je veux dire il fait qu'il dit quête t'es qu'un petit pénis si j'entends que le gars t'as foutu une claque c'est comme that's not right but I get it though those are fighting words you feel me like c'est quelque chose où à un moment donné il faut avoir il faut avoir la distance il faut avoir la révérence il faut quand même puis mal on en parle parce que les girls n'en respectent cette shit ils n'en respectent let's be honest ils n'en respectent cette shit ils n'en ont rien à foutre c'est vrai je suis désolée c'est comme ça c'est ça les doubles standards et pourquoi Didi vous n'en avez rien à foutre pourquoi pourquoi vous êtes aussi pourquoi vous êtes aussi moi je pense pas qu'on est si loud à 10 les size de pénis là ce serait plus pour le height que je sais que c'est quand même assez vocal c'est parce qu'on s'entend ça c'est quand un pénis va bien mais si si le gars il a un pénis de plus petite taille de manière générale c'est à cause que moi je me dis si t'as été en position de voir son pénis c'est que t'es déjà allé assez loin avec le doute tu devrais pas parler tu devrais pas parler period on s'entend là mais exactement alors moi si une femme ça amuse à shame les gars pour autant je suis comme t'étais là comme je sais pas quoi te dire tu sais mais pour la grandeur non là y'a pas de still beat qui se donne ici ça flippe ça still beat ça gagne pas tout le temps le still beat hélas 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 tu sais je pensais à ça l'autre jour frère pis moi dans mes catégories de porn des fois j'aime bien regarder les lesbiennes qui tribbent ça fait partie de mes plaisirs scissoring moi aussi des fois ça fait partie de mes plaisirs pis je me dis franchement si deux filles là comme ça se rendent à des plaisirs c'est pas important à la tête au pénis c'est qu'on se pose non mais si pour avoir un homme dans l'interaction ne me ressemblent à une femme si je voulais un clit je pouvais un clit non 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 c'est pour l'organisme ok c'est ce qu'il s'agit beaucoup de femmes ne se rendent même pas là bon qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais c'est vrai dans nos communautés en plus bah non mais c'est toi qui parle vas-y t'as la place dis non mais beaucoup non mais je l'ai dit plusieurs fois ici genre beaucoup de femmes genre disent il n'y a pas de vidéo quand tu l'as dit à l'enfant let's go beaucoup de femmes disent que c'est à l'homme de les faire venir et tout un elles se touchent même pas donc conséquemment elles sont jamais venues dans leur vie ah oui tout ça mais pas nécessairement non 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 il y en a plein bro sur la timeline oui je sais mais c'est ça aussi non mais aussi des filles de notre âge même qui sont fair enough oui c'est très triste elles ne se touchent pas elles ne sont jamais venues dans leur vie mais c'est de la faute de l'homme si elles ne sont pas wet whatever mais en même temps je pense que c'est immature c'est juste immature de tenir ce genre de propos Didi est-ce que t'es prête à dire que tes fellow women sont immatures je crois que les humains sont immatures je ne peux pas donner le tag à un plus que l'autre c'est ça que j'ai besoin que tu dises les humains sont immatures non mais oui ils sont immatures non mais je pense tu sais quand on est est-ce que c'était ici qu'on parlait de ça ben oui c'était ici qu'on parlait je disais c'est pas une nouvelle affaire qu'une fille être avec un gars plus vieux oh ok puis c'est pas une nouvelle affaire qu'un gars être avec une fille plus jeune parce que by the time you find your maturity t'es avec une fille qui a peut-être plus jeune que toi en âge mais qui est peut-être dans une espèce d'équivalence de maturité c'est pas une nouvelle affaire je l'ai pas inventé ça I don't believe that ah qu'est-ce qu'elle dit je pense pas que je pense pas que les gars plus vieux vont chercher les femmes plus jeunes pour équivaloir leur maturité au contraire au contraire répète répète je pense pas qu'un homme plus vieux va chercher une femme plus jeune pour que sa maturité soit égale à la sienne non c'est pas ça c'est pas ce que j'exprimais mettons qu'un gars de 33 ans est avec une fille de 26 ans que pour la fille de 26 ans la gâte son âge n'est pas à la hauteur de sa maturité à elle ça veut pas dire qu'elle est mature c'est faux dans sa tête dans sa tête c'est ça mais c'est totalement faux non mais ok je laisse moi te trouver tout de suite une fille à 26 ans elle voit sa trentaine arriver la société lui a dit qu'à partir de 30 ans ça va être beaucoup plus difficile d'avoir des enfants il existe une espèce de pression que le gars de 26 ans ça va avoir de la maturité ça je t'explique mais c'est une portion de qui elle est comme femme de haut en bas elle comme femme si c'est une femme qui pense enfanter éventuellement à 26 ans elle commence à considérer que ça arrive tandis que le gars de 26 ans lui il vient de commencer à triper il sort de l'école peut-être truc machin peut-être il commence à faire un peu de sous il est pas en train de réfléchir à tout ça nécessairement alors un gars qui a peut-être la trentaine passée maintenant qu'il est passé sa période de dire ouais ok j'ai fait le tour assez là peut-être que c'est le temps de settle down c'est pour ça qu'il se trouve dans une espèce d'équivalence oui mais ça part à rapprocher la maturité c'est la maturité dans les choix de vie il n'y a pas de maturité générale c'est pas un scoreboard c'est les choix de vie au sens où si toi si une femme elle elle dit moi je suis carrière riche je veux pas avoir d'enfant I don't give a story c'est ce pourquoi elle devient mature est totalement différent cette même fille là elle a sûrement pas eu des relations très sérieuses fait que du coup en couple elle est très immature she doesn't know she's really good at business mais elle est pas bonne en couple ouais mais une fille que elle c'est le plus traditionnel elle a dit ouais moi comment 26 ans moi je pensais que je serais yo ça c'est un vrai discours fuck j'ai 26 ans je pensais que je serais déjà en lockdown en train de préparer peut-être qu'elle est en train de dire yo ça c'est des vraies affaires ben c'est une vraie affaire quand même ouais c'est une vraie affaire fait que tu comprends fait que toi à 26 ans t'es pas dans ce truc là fait que par rapport à c'est une maturité pas tous c'est pas une généralité juste right now want you to tell the people want you to tell the people s'il y avait une fille qui écoutait dis une chose que t'arrives pas à trouver en la fille idéale que si elle a elle a une chance avec toi une chose juste une une chose que les filles attendraient pas c'est quelque chose que tu cherches chez une femme que t'as pas trouvé encore la fin c'est je l'ai peut-être trouvé mais la fille voulait pas de moi ok mais quand même avec qui t'as pas vécu quelque chose parce que même si cette fille là tu l'idéalises t'as pas vécu quelque chose entièrement avec elle ça c'est pas une vraie chose on peut pas en parler à chaque épisode non mais c'est pas une vraie chose c'est pas de la profondeur ça juste manger la noun non mais j'ai quand même peut-être de vivre longtemps avec quelqu'un de faire l'expérience de la vie ensemble comme ça c'est une vraie chose une chose j'ai pas une chose l'affaire c'est que il faut que tu aies une chose c'est ça la question l'affaire c'est que j'ai pas une chose il faut que tu réponds à la question c'est ça la question mais l'affaire c'est que je peux pas y penser comme ça parce que j'ai pas une chose parce que des fois avec une liste exhaustive c'est ça mais des fois c'est parce que cette chose là influence d'autres choses aussi non Puis, admettons, t'as un, t'as pas l'autre, ou t'as un, mais t'as pas l'autre qui vient, qui va... Mais c'est pas une chose d'abord. Non, j'ai pas une chose, mais j'ai comme... C'est l'ensemble. Mais le truc, c'est que... Tu vas jamais trouver l'ensemble. Si t'es pas capable de dire une chose, c'est que t'es... C'est correct d'être dans une période dans ta vie où est-ce que tu découvres encore, puis ça. Dans nos communautés, nobody expresses that. C'est-à-dire que moi, c'est un privilège pour moi à 42 d'être célibataire. No joke. Quand les gens sont comme, man, t'as pas encore... Je suis comme, Mio, tu sais pas à quel point que n'importe quelles années avant, si j'avais choisi, sachant qui je suis aujourd'hui, j'aurais mal choisi. Parce que je sais aujourd'hui des choses sur moi que je savais pas il y a 5 ans. Ah, mais ça, c'est pour tout le monde, mais genre... Right? Fait que, dans le même ordre d'idée, de continuer à explorer pour définir, pour dire, moi, tu sais quoi? Une fille, pour moi, qui est carriériste, c'est plus important que beaucoup d'autres choses. OK, check. Non, mais j'ai quelque chose. Ce qui est revenu souvent dans mes past relationships, whatever, c'est le support. Like, they weren't supporting my lifestyle, my... Tu veux dire, financé? Non, 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 mais genre, juste cette... Emotional support. Emotional support. They weren't there at all. Tu sais, je vais te dire juste une affaire. Ouais. Ce que tu dis là, en ce moment, aussi juste que ça soit, puis je le comprends, t'es un artiste, t'es sensible, tu vis des choses comme ça, c'est pas spécial. Elle vu, moi, c'est... Non, je sais, non, je sais. Au sens, tu vois, je veux dire, quand une fille dit, moi, je cherche un gars qui va pas me tromper. Non, mais c'est pour ça que je t'ai dit que c'est pas la seule chose. Il y en a des filles qui sont prêtes à le supporter, mais je les trouve pas cute. Donne-moi une affaire qui est pas juste une affaire que tout le monde voudrait, mais qui est une chose qui est spécifique à toi. Qu'il va chercher dans la liste. Est-ce qu'il y a quelque chose de dit? Die, die. Quelqu'un qui va me faire... On a un jeu à peine. Qui va me mettre ses neufs sur ses pieds. Non, mais c'est une vraie chose, ça. Si t'as pas ça, ça marchera pas. Parce que peut-être, c'est une vraie chose pour toi. Je veux la possibilité de le faire. Ça n'a pas envie de le faire. Non, non, on parle pas de ça. On parle d'une chose, là. Je te donne le choix, là. Il y a quelqu'un à la maison qui va dire yo, that's it. Come on, make a break day. Me, I might be that girlfriend. Be cute, de base. Ouais, mais là, je... Je te dis, j'ai pas une chose. Fait que toi, tu penses qu'il y a un gars à la maison qui dit moi, je cherche une fille que quand je la regarde, she's high. C'est ça, tout le monde veut quelqu'un cute. Cute to you. Cute to you. Des fois, high is okay. Okay, je sais de quoi. Someone who's not Christian. Who's not Christian? No, who don't believe. Pour le reste, ça, je pense que ça va être... Fait que toi, religion is important. Tu veux pas quelqu'un qui est dans une religion organisée. Qui croit pas. Qui croit pas quelqu'un daté. Ce serait l'idéal. Tu veux quelqu'un daté. Okay, that's the actual big thing, là. Ce serait l'idéal. Ça veut pas dire que je veux pas settle pour quelqu'un qui est Christian. Or not. That's not a thing. That's not a thing. Mais le truc, tu sais, il y a... T'es trop flexible pour quelqu'un qui a une vie sur ce qui est exhaustive. Dans un certain monde, il y a quelqu'un qui dirait que ça, c'est égal à la maturité que tu as au moment d'aujourd'hui. Dans un an, je pourrais te reposer la question après avoir rencontré les filles, puis là, tu vas te dire, tu sais, quand j'ai rencontré quelqu'un où ça, elle a confirmé pour moi que ça, je veux vraiment ça dans la personne avec qui je vais passer beaucoup, beaucoup de temps. Puis il y a d'autres choses qui deviennent moins importantes. Tu sais, que moi, j'ai découvert à 40 ans que quelqu'un qui est gentil, c'est everything. Moi, j'ai beaucoup... Tout le monde est gentil. Non. Non. Non, 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 non. Non, mais genre, je veux dire, c'est pas... Non, mais dans ça, c'est pas difficile de trouver quelqu'un de gentil. C'est beaucoup plus ce que tu penses. Tous mes amis sont gentils. C'est quoi la gentillesse pour toi? Quelqu'un de genuinely gentil. J'en ai plein autour de moi, c'est ça la part. Mais OK, you might be blessed, mais de trouver un autre humain, il y a de la gentillesse en dedans. C'est pour ça que la gentillesse, c'est pas spécial pour moi. OK. J'en ai plein, je suis entouré de gens. Non, mais on ne parle pas de ça, mais tu sais, regarde, il y a des gens comme ça que dans leur relation, ils ont mis ça à être challengés. Non, mais est-ce que c'est de la gentillesse naïve que tu veux ou genre juste quelqu'un qui a un bon cœur? Parce que tu manques un bon cœur. Non, un bon cœur, ça, c'est comme dire un gars qui ne te trompe pas. Tout le monde veut quelqu'un qui a un bon cœur. Oui, mais quelqu'un de gentil. Moi, je veux quelqu'un qui va toujours considérer, mais quelqu'un qui va toujours utiliser la langue de l'amour avant quoi que ce soit d'autre. C'est-à-dire, même si, même s'il y a un papier de toilette qui sort de mon pantalon, la manière que tu vas l'adresser, ça va toujours dans un cœur. Je cherche quelqu'un de gentil. Moi, pour moi... C'est pas spécial pour moi parce que tu fais des actions comme ça. Mais ça, c'est quelque chose, ça m'appartient à moi. Oui, non, mais c'est ça. Mais ça, j'ai découvert ça à 40 ans. Non, mais c'est ça. C'est quelque chose que je n'aurais jamais mis en avant avant. Oui. Fait quand je rencontre quelqu'un, quand je dis à une fille « You feel like an asshole », ça, je suis en train de te dire que là, t'es en probation. Parce que moi, la gentillesse pour moi, si toi, t'es pas capable de parler de par ce langage, c'est correct, je te juge pas. Mais moi, j'en ai besoin. Moi, dehors, pour moi, je suis quelqu'un, j'ai plein de projets. « I want to think I'm a trailblazer », je suis le premier devant, ça veut dire que le chemin n'est jamais défriché pour moi. Quand je rentre chez moi, quand je rentre chez moi, j'enlève mon armure. J'ai pas besoin de quelqu'un qui me pique constamment. Alors, c'est pour ça que la gentillesse, pour moi, est importante et absolue. Mais j'ai découvert ça tard. Non, mais c'est ça, l'affaire, c'est que, genre, toi, tu dis ça, pour moi, ça va de soi. Genre, j'ai cet exemple-là avec mes parents, j'ai cet exemple-là avec tous mes amis. Mais tu vas dire que toutes les filles que tu as fréquentées, elles étaient toutes gentilles. Quand même. Mais c'est chanceux. Good for you. Non, mais c'est... Je veux dire, je vais pas... Moi, je m'embarque pas comme sérieusement avec quelqu'un qui est pas gentil. Mais on parle pas de pas gentil. On parle de gens qui peuvent être intransigeants, très durs avec toi, pour aucune raison, juste parce qu'ils sont comme ça. Juste parce qu'ils s'expriment un peu de... Quelqu'un te rafle. De brusque un peu, ouais. De trop brusque. Non, je sais pas ça, je sais pas ça. Mais ça, c'est... J'en ai eu quelques-unes, mais c'est pas le coup. Pour moi, c'est pas difficile à trouver quelqu'un comme ça. Mais moi, tu vois, justement, avant, j'aurais fréquenté quelqu'un, j'aurais dit « Ok, elle est comme ça, c'est pas grave. » Non, non. Tandis qu'aujourd'hui, moi, je te dirais, depuis que je vois ça chez toi, ça me met un peu en pied de garde. Mais moi, c'est pour dire que, honnêtement, si, dans les jours où tout va bien, t'es un peu limite, quand ça va pas bien dans ta vie, you're a piece of shit. Ouais, non, ben c'est ça. Fait que moi, je sais déjà, il y a des gens qui peuvent dealer avec ça. Moi, je peux pas dealer avec ça. Mais c'est ça, c'est pour ça que je dis que pour moi, c'est pas spécial. Comme tu dis qu'il y a quelqu'un qui est supportive, moi, dans ma vie, ça a été difficile à trouver. Pour toi, c'est pas difficile. De quoi ça? Non, moi, c'est pas important pour moi. Ah, mais c'est ça. Mais peut-être... Moi, j'ai des amis pour ça, j'ai des trucs, machin, j'ai plus besoin de ça aujourd'hui. Ah, c'est doux. Mais pour moi, c'est important. Pour toi, c'est la gentillesse. Moi, la gentillesse, ça va de soi. Je m'entoure pas de gens. Mais tu vois, ça, c'est quelque chose. Fait que toi, alors, on a défini aujourd'hui que pour toi, quelqu'un qui est comme, ouais, il fait pas de cash, peut-être que je vais devoir être justement la personne par rapport à financièrement, tout ça, ça me dérange pas. Moi, j'encourage. Toi, tu vois quelqu'un, tu veux quelqu'un qui croit en ton futur. Genre. C'est important pour toi. C'est très important pour toi. Mais ça, Jude, c'est correct, ça. Mais il y a beaucoup de gens, gars comme filles, qui ont pas le courage d'admettre ça. De dire, hé, moi, je vais être un artiste, je crois en mon talent, c'est pour savoir que je vais décider de prendre des salaires, des jobs qui sont peut-être moins carriéristes, parce que moi, je veux vraiment encore devenir ce que j'avais comme plan dans la vie. Mais c'est pas pour tout le monde, ça. Ouais. Non, mais tu comprends? Non, je comprends. Mais, 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 mais Didier, qu'est-ce que t'as pour nous aujourd'hui? Moi, je suis prête à passer à d'autres choses. Allez. Vas-y. J'aimerais vraiment beaucoup. Allez. Alors, on va faire un jeu. Sortez-vous celles avec la calculatrice. Je peux pas. Ça va être rapide. Si tu peux prendre le crayon, si tu veux. T'as pas de celles. Parce qu'on va calculer combien de temps we would be locked up for all, for all the sex things that we have done. OK. Alors, je vais nommer un acte qui vient avec un nombre d'années en prison. OK. Puis après ça, on va donner le chiffre que ça a donné pour chacun. Ready? Yes! I like to say yes, but not quite. You're not, you're not. J'ai plus calculatrice dans mon téléphone. Ben là, qui met... Toi pis Roger, vous allez faire ensemble. I'm good, I'm good, I'm good. OK. First, faisons en anglais, regarde, qu'est-ce que je te dis? Allez. Have nudes on your phone, three years. Est-ce que c'est trois paris... Yikes! Yikes! OK. Sex in the shower, two years. Attends, défendu sex in the shower. Genre, pénétration ou genre... Any sexual act, oral is sex. OK. Fucked in a car, deux ans. Ben là, Didi, je me donnais... C'est troublant. Sex in a bed that neither of you owned, cinq ans. Non, je sais pas ça. A hotel is a bed that neither of you owned. Est-ce que c'est comme le système criminel où il y a comme une... It's gotta be in the last seven years, tu as pensé? Nah, be. All acts, no statute of limitations. C'est combien, t'as dit, Dan? C'était cinq ans. OK. Sex with the lights on, deux ans. C'est un crime, ça. Tu sais? Sex in the dark, tu sais? Un an. Sex in public. OK. Définie public. Dehors. Un endroit public, hein. Dehors, même s'il n'y a personne autour. Cinéma. Non, disons, mettons, combien de points ça donne ça? Quatre ans. Disons qu'il y avait des gens autour. Ouais, moi, ça continue. Prenez une tête, ça continue. Ah, tu vois, attends, 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 la prochaine, c'est sex outside. Combien d'années? Trois ans. Sex with food. Dehors, je veux savoir c'est quoi, c'est quoi votre truc où vous avez, vous étiez le plus proche de vous faire cote, genre, en public. Au cinéma, j'ai pris une tête normale. J'ai trop d'anxiété pour ça. Ça? Au cinéma, j'étais très jeune. Ça, ça s'en va, c'est un mot. Non, mais c'est parce qu'il y avait, c'était Harry Potter, il y avait plein de monde. Ah! Et des enfants. Ah! C'était quoi? T'es enragé. Moi, c'était Van Helsing et derrière moi, tout le monde savait que je me faisais sucer mais bon, j'en avais rien à foutre. Ouais, c'est ça. Tout le monde voyait autour t'en a rien à foutre. Non, en fait, tout le monde voyait la tête de la goût qui faisait... Ah! Non, 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 j'aime pas ça. T'avais quel âge? 18-19 ans. Non, ben c'est ça. Ouais, moi aussi. Parce que... puis j'avais ouvert le petit top, t'es comprends? Et puis, à ce moment-là, j'étais comme un peu en chevauchement. Je sortais pas avec une fille mais on se fréquentait. C'était un peu en direction. Fait que là, on est dans le jeep. Moi, j'ai la tête dehors accrochée dans le jeep comme ça, en train de donner, t'es comprends? Elle est comme la tête vers la vit arrière et puis les jambes, une jambe de chaque côté du ciel, t'es comprends? Yo, le plus bel trip de la vie, right? Yo, tu sais que le lendemain, pendant peut-être une semaine, je regarde Canada Trash, je me dis, il y a quelqu'un qui a envoyé ça à l'eau. Obligé, il y a quelqu'un qui a donné ça à l'eau. Mais j'ai été sauvé. Aïe, aïe. Cette vidéo vaudrait très bien cher en ce moment. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui a mis sexté parce que j'ai perdu un disque dur. Là, on est rendu à Sex with Food, c'était trois ans. Ouais. Déconseillé d'eau. Ouais. Fait pas ça à la maison. Ça, j'ai... Sex with Toys, deux ans. Seulement. Ouais. Sex while drunk, trois ans. De base. De base. De base. Pourquoi? Ben, après une soirée, tu vas boire. Pour vrai? Ben, genre, moi, je peux pas. Boire, boire et pas fourrer après, c'est un waste de tipsy, genre. Parfois, ça peut être très sale. Sale de moi. Ou, il peut y avoir rien qui arrive parce que le gars, il reste pas. ça augmente le niveau d'un cours. Pour vrai? Toi, tu restes bandé? Oh, non, ben yo. Je sais pas. Je reste plus bandé que possible. Really? C'est pas ça. C'est pas ça. Il y a plein de niveaux d'obscurité qui sont débloqués, tu vois? Ouais. Explique. Je sais pour les filles, j'ai remarqué quand elles boivent, elles deviennent un peu plus... Il y a un looseness qui se développe. Elles sont quasiment même plus souhaites. Ça dépend parce que boire, ça déshydrate. C'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Là, tu parles de filles qui sont plus serrées, fait que du coup, elles sont plus lousses. Ben, oui, il y a ça aussi. Mon truc, c'est plus toco, genre comme quand t'es sous alcool, tu vois, t'as beaucoup plus d'inspiration. Oui, c'est ça. OK. Oui, quand le cote pop dans ton head, c'est comme ah, fuck it, on le fait. C'est-à-dire que le moment, en fait, il n'y a plus de lag entre l'idée et l'exécution. OK, mais laissez-moi vous poser une question parce que moi, je n'ai pas ce problème que vous avez, messieurs. Moi, je me laisse faire un peu par le moment. Qu'est-ce que vous avez... Quelles sont une de ces choses que vous avez faites parce que normalement, vous n'aurez pas fait, mais comme vous avez bu un peu, vous allez dire OK, je vais faire. Non, mais c'est juste le switch de position qui est comme plus naturel, on dirait. Genre, si j'ai à mettre ma langue sur ton cul, je vais le faire. Est-ce que t'as déjà mis tes deux pouces dans le cul d'une meuf? Non, mais ça m'intéresse en général. Comme pour faire un Big Mac. Tu sais, quand tu veux checker, je reçois qu'un sandwich, il y a, tu vois, genre comme le bon assaisonnement, quoi, tu vois. C'est comme ça. Comme quand tu loues. Comme quand tu loues. Comme quand tu ouvres ton sandwich. Ça m'intéresse pas. To you? Ça m'intéresse pas. To you? Chacun sauvage. Chacun sauvage. Chacun sauvage. To you? Non, mais c'est un Big Mac. Yo. On appelle ça le Big Mac actuellement. Moi, je vais pas vous en dire, pour moi, tout ce qui est anal et... Te dégoûtes? Non, c'est comme partout et avec tout le monde. Mais de quoi l'affaire? Parce que l'affaire, c'est que moi, j'avais, je n'ai jamais été anal comme ça. Mais une fois, je sortais avec une fille depuis longtemps, puis imagine, je me rends pas compte, d'ailleurs, c'est la même fille de l'histoire de tout à l'heure, je me rends pas compte qu'on est dans ses fesses. OK? Puis la femme est en train de... Mais ce qui me... Ce qui me... Ce qui me... Ouais, c'est que la femme, elle enjoy plus que jamais. C'est-à-dire que la femme est comme... Là, je suis comme... What the fuck? Puis là, je me rends compte... How did I get in there so... Je me suis même pas rendu compte, puis en effet, je me rends compte. How did I get in there? Et puis... Non, mais des fois, quand la fille, elle est comme loose, ça ne se passe pas pareil. Ça rentre seul. Puis, tu sais, jusqu'à ce que je bois un peu de caca. Ouais. Correct, ça. C'est les risques du monsieur! C'est pas ça, mais comme je disais, « Depends how much you care about the person. » Il y a une fois, genre, « Si je care pour toi, c'est pas grave. » Mais si je care pas pour toi, c'est juste du caca. Tu vois, ce que je veux dire, c'est... Ouais, mais ça, c'est à côté de venant de quelqu'un qui apprécie pas la situation adverse. C'est les risques du monsieur pour les grands, tu comprends? Ils sont dans tout ça. Mais qu'est-ce que vous aimez dans le anal, les gars? Mais qu'est-ce que vous aimez dans le anal, je comprends pas? C'est ça, « Grow up, là! » « Grown up, shit, bro! » Non, non, non. Non, je dis... Next. Ok, on continue. Attends, t'es rendu « Sex while high », c'est trois ans aussi. Je pense que j'ai étudié trop de fois, mais peu importe, on verra. Si jamais j'ai un score plus haut que tout le monde, c'est à cause de ça. « Sex with a friend. » « Define friendship. » C'est quoi l'heure? C'est quatre ans. C'était ton ami avant? Avant? Non. « Vous êtes que amis, vous êtes restés amis, c'est juste un truc, c'est une virgule. » Non. Ouais, ouais, ouais. C'est pas le même. Ça fait longtemps, pour moi. « Sex with a stranger. » « Define stranger. » C'est cinq ans. Quelqu'un que tu connaissais pas? Quelqu'un que tu connaissais pas? Ok. Yep. Peut-être que t'as croisé, mais tu connais pas. Ah, moi, un de mes plus belles tripes, je suis à Miami. Je suis à Miami, en train de marcher sur la plage. J'avais fait du shopping, j'étais tout seul, j'étais venu là pour une semaine. Et puis je vois une fille, elle est plus vieille que moi, une MILF. Mais elle tendrait marcher, c'est comme si elle me regarde, puis c'est comme si elle pense que je la regardais, mais je la regardais pas, mais là, je vois. Et puis la fille, tu sais, c'est un peu plus vieille, fait qu'elle envoie les signales, elle bouge ses hanches trop. Et puis moi, j'arrive à mon hôtel, puis là, je vois que la femme elle continue à regarder, je coche, je change le numéro. Puis le soir même, on va sur la plage, on voit des gens rentrer dans l'eau tout nue. Je vous dis, ouais, allez, vas-y, quand on revient sur la plage, j'avais un condom dans mes poches, et puis voilà. Je ne l'ai jamais revu. Shout out. Shout out. OK, ça c'était Stranger, c'était 5 ans. Ensuite, 3-some or more-some, 4 ans. Allez, 4 ans. Ça doit être un an de plus par personne de plus. Aïe, non. Sex with the same sex. Didier, est-ce que tu as quelque chose à prendre dans la situation? Non, du tout. Tu ressens que c'était deux ou tu veux juste pas en parler? Ça compte-tu? Allez, Didier, on est à d'amour et de sexe. Commets-toi. On est à d'amour et de sexe. Non, mais ça compte-tu si j'étais choqué avant que le actuel film arrive? Ça compte pas. Je veux dire, est-ce qu'il y avait des vêtements d'enlever? Non. Non, ça compte pas. Ah, je ne sais pas si j'assume ce moment. Non, ça compte pas. Je raconte à mes amis, mais on va dire que vous êtes mes amis. Je peux ou ne pas avoir donné un sexe oral avec une autre jeune femme. Ça compte? OK, t'as donné une tête avec deux? Ah ouais. C'est définitif. Mais j'étais choqué avant que rien d'autre arrive. Non, c'est indus ça me déjeuner. Ça compte quand même. Ça compte. Ça compte que t'aurais dû commettre avec plus de faire pour de vrai. Non. Baby Lara! Ouais, straight up. I literally almost ran away. That bad? Damn, yeah, never mind. Le gars est venu, though? Non. Yo, moi, il m'est en vigueur cette semaine. Moi, je partie des EDC. Je suis dans une même pièce et puis trois femmes avec qui moi je parle sur IG. Le partenaire acclame les trois femmes pour que c'était ces femmes. je dis... Oh, wow. OK. Je suis comme... Oh, wow. OK, attends. Sex with the same sex. Non. OK. Mais toi, ça compte un peu, je pense. Non, ça dépend ce qu'elle a fait. T'as-tu embrassé la fille en même temps? Un peu. T'as-tu touché en même temps? Non. Est-ce qu'elle t'a touché? Non. Ah. Je suis toujours plutôt stressée. Non, tu as-tu à tes points. Sex with someone off-limits. What does that mean? What is off-limits? What is off-limits? Le chum de quelqu'un. Non. Oh, non, non, non. On a le chum de off-limits. Ça, c'est... Mais non, je... Off-limits, off-limits, c'est le chum de ton frère, le chum de ta soeur, le chum de ta famille. Off-limits, c'est quoi? Ton cousin, ta cousine. Ça peut être très problématique. Vas-y, vas-y, vas-y. On aime ça, le problématique, ici? Ah, je suis Samueva avec des soeurs. Oh, tabarnak. T'es jaloux, hein? Il y en a une qui était... Ça sonnait comme un tabarnak jaloux. Il y en a une qui avait été adoptée. Ah, OK. Ah, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est weird as fuck, mais c'est pas la même chose. C'est un scénario post-grac. Mais c'était off-limits. Est-ce qu'il y en avait une des deux qui était d'accompagnement? Oui. OK, c'est ça, c'est ça, le off-limits. Mais en même temps, vous étiez consentant, ou c'est-tu vraiment off-limits. Oui, c'est ça. OK. Ça, c'était 5 ans. Sex with your ex, 3 ans. Hélas. Tu fais-tu 3 ans par ex? Sex with my ex. I guess so. Sex before 18, 3 ans. Attends, attends, attends. Non, je prends pas de sentence là-dessus. Je prends pas de sentence. Je pense pas, je pense pas, non. Owned sex toys, 3 ans. Owned, on va dire. Owned, mais moi, je les donne. On cherche, en tout cas. Ah, j'en ai en ce moment. Non, je partagerai pas un flèche. Watch porn, 1 an. Et made a sex tape, 5 ans. Est-ce que ça compte si la sex tape a disparu dans Snapchat? Oui, oui. Elle a été prise. Alors, total. Attends, on fait un temps. Moi, je commence pas. J'ai peur. Je calculs ça à la main. 51, Roger. 46. 46, d'Hashington? Oh, fuck. J'ai mal calculé mon truc. T'es à combien, toi? 122? T'es à 122? C'est impossible. Non, j'accepte pas. Combien, June? Combien, June? Attends. 375. Là, June, c'est complexe. Tu vois, June avait pas de calculatrice. Tabarnak. Combien de temps, toi? 53. Je sais pas si. T'avais combien, toi? 40. 42. 52. 51. Roger? 51. Roger, 51. Tab, c'est toi qui prend le plus de gel? Ouais. 50. Voilà, Didi. Like, Tab, they won't let me. T'as tout fait? T'as tout fait? T'es pas tout fait! Didi, would you pay for sex? Non. If I was rich. Next week? Um, I feel it seems like a power move that I would like to happen si j'avais l'argent pour le faire. Moi, j'en ai pas la question, let's define paying for sex. I'm talking about... Going on dates? Le genre qui se paye à l'heure. J'appelle un numéro, puis on m'envoie le gars que de mon choix. Peu importe le chiffre, le genre qui se paye à l'heure. Je choisis le gars à travers une photo et une description, et on me l'envoie à ma porte. Jamais de la vie. Non? Non, je préfère être célibé. Non, I have too much ego. Ce serait pour le trip! Parce que... I like the hunt. Ah ouais. Parce que si je paye, je paierais genre pour... I like the thrill of the... Mais c'est ça, moi je pense que je serais une folle trick si j'avais de l'argent. Genre, je paierais pour Tiana Trump, tu comprends? Comme je paierais, comme je t'amènerais pour un match de basket. Voilà. Je t'amènerais pour un petit match de basket. Bye! C'est ça, c'est ça. Toi, c'est un escorte que tu veux. Ouais. Ben ouais. Mais pourquoi l'escorte est intéressant pour toi? Je sais pas. It's a weird power dynamic thing. Mais pas le fait que tu le renvoies chez eux quand c'est fini? Ça aussi. Mais est-ce que t'es le genre de personne qui va le payer pour colorer avec toi la nuit? Non. Au contraire. I pay you to... C'est comme ça, I pay you to leave. What? I can't understand that thing. Moi, je me partirais une business si quelqu'un veut me payer pour ça. De câlin. De câlin? Mais il y avait ça à un moment donné. Il y a ça en Asie. Non, mais j'en ai pas de câlin. Je passe la nuit chez toi pour color. Ouais, ouais, c'est ça. La machine de la population japonaise, elle est vierge. C'est un puceau. Moi, je veux ça. Moi, je veux me partir ça. 45% de jambes. Mais franchement, honnêtement, je te paierais pas pour toi. Je paierais pas pour toi, mais aujourd'hui... Mais toi, je suis... Non, mais aujourd'hui, je paierais pour ça. Comme un bon color. Honnêtement, moi, je te demande des hugs à chaque deux jours sur Twitter. Tu te prendrais un bon câlin. Pour quelqu'un qui vient chez moi pour color. avec moi. Juste codon. Juste codon. Tu peux faire des ronds dans ton dos, là. Tu peux faire des coupures. Je paierais combien à l'heure? Jésus. Ouais. La moitié de ce que ça coûte pour du cul. Genre 100 piastres? Je sais pas. 50 piastres. Je sais pas combien ça coûte. Ça coûte 100 piastres. Alors, 50 piastres de l'heure? Non, ça coûte 200 pour... Un massage, c'est 90. Entre 90 et 100 piastres pour un massage pendant une heure. Genre 100 piastres. Un massage érotique ou un massage normal? Un massage de base. Un massage suédois. Fait que ça... Mais on parlait de sexe, là. Non, on parle de câlin, là. On parle de color. Non, on parlait de sexe, là. J'ai dit... Ah, je sais pas combien ça coûte. Moi, je te parle de physical touch. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Parce qu'au moins, le mas... D'abord, je paierais pas autant de l'heure. Parce que le masseur, il travaille, là. Ouais. J'ai pas pour dire que la code-là, il travaille pas. Non, mais je te paie pour ton temps, là. Mais oui, juste de ma chaleur corporelle, c'est quoi? Quand tu codelles, elle te suce ou pas, aussi? Non, non, non. Non, non. Je fais juste te coller. Non! Moi, là, j'ai déjà fait ça deux fois avec deux femmes différentes. Non, ça, je la conçais pas. Elles m'ont appelé, elles m'ont dit, oh, pour d'ailleurs, je vais juste me coller. Oh! J'arrive. Comment tu fais si t'as un petit... Tu fais quoi? Tu la spoon? Ouais. Ah, c'est micro-con. Si t'as un petit... C'est micro-con. C'est normal, là. Par une professionnelle? Non, non, non. Attends que je comprenne, je dirais que c'est ça. Donc, t'es en train de me dire, il y a des gos, elles t'appellent... Ouais, elles m'ont appelé. Attends, attends, attends. Attends. Tu me dis, il y a des gos, elles t'appellent, puis tu te déplaces, tu dépenses du gaz pour te blue balls. Mais c'était pas un blue balls. Et toi, tu le fais de manière consentante, normale. C'était pas un blue balls, parce que je comprenne... Non, c'est pourquoi c'est pas un blue balls. C'est parce que je savais que c'était ça qu'elle voulait, c'est ça qu'elle m'a dit. Mais c'est bien ça. Je vais juste me coller. Je commence à... Honnêtement, ça a rempli. Il y a un vrai transport d'énergie. Tu te déplaces chez une gos, tu la spoon, t'as un barreau, et tu rentres chez toi après, normal. C'est correct. Parce que je savais que c'était ça. Il savait, exactement. Tu mets Netflix, normal, normal. Ouais, la base. That's what he signed up. Parce que moi aussi, je vais me coller, laisse pas le rapport. Eh, vous êtes pas normaux, les gars. Moi aussi, je vais me coller, c'est quoi le rapport? Eh, vous êtes pas normaux. C'est parce que t'as pas baisé assez, en fait. Oh, mon gars. T'as pas baisé assez. À un moment donné, t'es tu pour commencer à apprécier la diversité d'autres choses. Ouais, mais des fois, ce que t'as besoin, c'est un câlin. Je sais pas quoi te dire. Non, for real. Des fois, c'est bon, c'est un bon feel. Vous croyez que genre, moi, je vais te dépenser un Uber pour aller coder l'Ungo, et je vais même pas la niquer. Si c'est ça que tu veux, mais si tu veux pas, tu le fais pas. Mais lui, il était d'accord. C'est ça, la différence. Moi, j'ai une tégue machine. C'était ça, lui, c'était un bon deal pour lui. Moi, je dis si elle vient, elle parle aussi. Mais oui, elle se déplace. Comment ça, je dépense, c'est moi qui dépense mon deal. Ça, j'avoue. Est-ce qu'elle paye si elle envoie l'Ungo, elle parle aussi? Voilà! Là, on parle. Non, mais t'es une machine, c'était pas un problème pour moi. Parce que tu voulais les câlins, t'as eu un bénéfice là-dedans aussi. Attends, 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 j'ai une autre question. Non, non, non. J'ai une autre question pour Jérémy. Vas-y. À vous, en vrai, d'espérer les serrés, les gars. Non, parce que je les avais déjà serrés. Ah ouais? Ouais. Ils savaient qu'ils avaient été appelés pour un purpose. Mais frère, en passant, toi, t'as pas ce truc des fois de pas vouloir que je fais avec une fille parce que tu sais que ça va être du trouble. Tu sais que peu importe. All the time. Mais des fois, un colo, c'est bon. Voilà. Même bander dans un pantalon, c'est meilleur que le mal de tête qui vient. Fair enough. Attends, je pourrais pas bander. Sur ce, les questions bazar. Bazar, parce qu'on n'a pas beaucoup, alors ça va être tranquilo. Three drinks to get to know you. Trois boissons. Breuvage. Breuvage. Beaux boissons, ouais. C'est quoi la question? Pour apprendre à te connaître. Trois boissons. C'est quoi les trois boissons qui permettent de connaître Renzeal d'Ashington? Dark and Stormy. Yes. Because it's the shit. Rum, barbe en cours. Straight. Yeah, straight, pas de glace, rien. Yeah. And, quoi d'autre? Coca. Hein? Coca-Cola. Oui, mais c'est toujours alcool ou sans alcool? Obligé. Non, obligé. Moi, 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 je suis addict. Je connais mon Ashington. Je suis addict au coque. Je suis addict au coque. Ah, puis gourou aussi. Ah oui, gourou gang. Honnêtement, c'est vrai, ce serait carte. Moi aussi, ce serait gourou. Bourbon lemonade, white wine, kombucha. Moi, pour de vrai, de l'eau à température pièce. Je suis fucking d'accord, quand même. Non, moi, pas de l'eau froide. Non, moi, pas de l'eau froide. Non, moi, pas de l'eau froide. C'est room temperature. Ça rentre mieux. Ça rentre tellement mieux. Mais l'eau froide, c'est tellement bon. Yo, je peux boire deux litres à eau température pièce. Straight comme ça. J'ai bu la bouteille. L'eau froide, ça va comme mériter. C'est sauvage. Il n'y a rien que je déteste. Je fais ce que tu n'as pas à six pièces. Température pièce. Comme un bon température pièce. Ça m'a arrivé de cracher un température pièce. Un température pièce d'été, j'avoue que des fois, ça allure vers le chaud. Mais un température pièce, maintenant, c'était juste en bas. Ça glisse dans la gagne. Toi, c'est les gens qui aiment l'eau avec la salade dedans, c'est ça? Non, je suis d'accord. Pas avec le comble et tout, là. Alors, haute température pièce. Une paps. Une paps. Ah, tu es un vrai. Puis du d'orange. Du d'orange. OK. Attends, je vais enlever le mouche de l'orange. Il n'y a pas d'alcool à rien. Attends, attends, puis... Il baps. Puis attends, puis quatrième pour genre juste bonus. Rome 7-Up. Rome 7-Up. Ouais. OK, OK. Is make-up sex better than regular sex? Je pense pas que j'ai jamais eu vraiment du make-up sex. Je comprends pas trop le concept de fourré après avoir été fâché. I didn't, mais c'est pas meilleur. Je doute. C'est meilleur si, genre, il y a vraiment de la haine. Tu dis où t'as pas? Genre de la violence, non? Genre un peu de violence, là? Non. Non, pas un peu de violence, non. C'est pas la même chose, tu vois. Non, mais genre des claques qui font vraiment mal. Ça m'est déjà arrivé de baiser Angry? Ça m'est déjà arrivé de baiser une meuf que je détestais vraiment. Wow. Et vraiment, c'était incroyable. Comment? C'était incroyable. Tu la détestais, pourquoi? Comment tu la baisses? Avec toute ton âme. Ouais, mais tu la détestais dans quel sens? Non, mais comment t'as réussi à la baiser, c'est ça, la question. C'est justement parce que c'est ce genre, en fait, d'interactions, en fait, très bizarres avec les gens, en fait, où, tu sais, genre, c'est comme s'il y avait une sorte de vieille tension, en fait, entre vous, tout le temps, H24. Et c'est en fait, c'est pour ça que vous vous détestez. Ah, Lily, are we gonna fight when I see you? Yes, tu vois. Ouais. Et un jour, bon, ben, l'opportunité se présente, et vous niquez. Et, mec, c'est juste incroyable. Ah ouais. C'est juste incroyable. C'était juste incroyable. C'était juste l'attention sexuelle, en fait. C'était passionné, c'était... Mais c'est meilleur que du regular sex? T'as dit. Ça aurait été probablement meilleur, en tout cas avec elle, que du regular sex avec Ouais, parce que tu la filais pas dans ce sens-là, exactement. Ça aurait pas eu du regular sex avec elle à la base. Écoute, je dois avouer que le seul... C'est pas du make-up sex, mais du angry sex. J'ai pas eu de make-up sex depuis 16 ans, peut-être. Mais du angry sex, c'est une fille que j'avais laissée, qui a décidé de repeinturer ma voiture avec une canne, une bonbonne de peinture blanche. Mais pourquoi? Parce que c'est des causes d'agrément. T'as dit que ça a les tournées d'agrément. T'as dit que ça a les tournées d'agrément. T'as dit que ça a les tournées d'agrément. Ils sont allés l'arrêter un samedi matin, un samedi à une heure du matin, pendant son chiffre. Et après, on a baisé. C'était un chien, 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 c'était un chien. Parce qu'à la base, quand elle arrive dans le cas, c'est comme un peu en court, tu comprends? Oui, je t'ai fait arrêter. Je l'ai fait. À la base... C'est juste la même fille de l'analyse d'agrément. C'est sûr qu'elle est. Tu vois, les liens t'insérés, exactement. Je sens où je t'ai ferme. Ce soir, elle a appris pourquoi on s'est laissé. Don't kill me! Le Big Mac! Le Big Mac est ferme. Next question. Tu penses quoi des couples qui s'exposent sur les réseaux sociaux? Pas si. Doing too much. Moi, je sais que c'est doing too much, pour vrai. Honnêtement, je ne suis pas nécessaire. Pourquoi, Didi? Toi, c'est toi la fille, là. Ce soir, pourquoi? I wouldn't know, mais comme je trouve ça, il n'est pas nécessaire. J'aurais pensé qu'il y a beaucoup de filles qui s'allait sécuriser, ça. Ben, moi, non. Moi, je pense que ça n'a aucun rapport. La personne peut... Même si tu m'exposes à chaque jour sur ton Instagram, tu peux cheat still. Alors, je n'ai pas besoin que je le sois exposed. OK. Moi, je n'aime pas ça. Mais à l'envers de ça, moi, je fréquentais une fille où est-ce que... Je me suis rendu compte après... Attends, tu es. Quoi? Attends, j'ai dit, don't post me. Je me suis rendu compte un an... Comme je me suis rendu compte à la fin du truc, quand c'était terminé, que je n'existais pas dans son social media. Wow. Puis, c'est comme... C'est pas un truc auquel je réfléchis, mais c'est comme si je me rendais compte que... Pourquoi ça fait mal? Non, mais je m'en... Non, mais je n'ai pas de mentir. Pour moi, un story. Il y a... Moi, quand je dis des fois, je ne voudrais pas retourner à avoir 25 ans, c'est que même la fille la plus bonne, la plus gentille, tous les jours, si elle est, you know, moindrement jolie, il y a des gars qui sont en train de lui proposer des affaires. Puis moi, je me suis toujours posé la question si la femme, elle, la raison pour laquelle elle ne m'exposait pas, c'est parce qu'elle gardait des dossiers ouverts. Et probablement... De base. Est-ce que comment tu veux dire? Peut-être. Enfant de base, hein. De base. De base. Comment peut-être, Didier? C'est toi la fille, là, dis les vraies affaires. Je ne pense pas que c'est... Mais ça se peut que pour certaines, ça soit purposely fait parce que, justement, nobody needs to know que moi, j'ai quelqu'un dans ma vie personnelle. Let the shots continue to be shot. Mais aussi, ça peut être parce que ce n'est pas nécessaire. Non, mais parce qu'il y a exposé, puis exposé, genre comme... Il y a exposé, puis genre faire des trucs sur YouTube, genre My Hobby et tout, là, puis genre... Possez-moi des questions. Non, moi, tu trouves sesquelles. Moi, dans ma tête, moi, je vois juste quelqu'un qui start setting themselves up to fall on your face, genre. Parce que là, maintenant, tout le monde est comme... Jusqu'à ce que quelqu'un t'expose sur la timeline en secret. Moi, ce que je dis, c'est que moi, j'aime les couples qui sont publics sur les réseaux. Parce que de la même manière que vous êtes publics about being in a relationship, keep reporting, you know ? C'est ça. Le monde dans ma vraie vie, vont savoir. Quand c'est fini, il faut le report aussi. Pour faire un statut. J'aimerais tellement ça être booted up sur les réseaux médias. J'aimerais tellement ça pour moi. Pourquoi donc ? Des gens qui ne sont même pas booted up sur les réseaux sociaux. On est sponsored by whoever. Non, parce qu'à la base, là, I'm not chasing for a pussy. Fair. I'm not chasing for a pussy. Parce que tu sais que la pussy va venir à toi, si tu es booted up ou non. C'est pas ça, c'est qu'à la base, sur les réseaux sociaux, je parle de ma vraie vie. Whenever I do, choose to chair. Puis si je suis booted up, ça veut dire que je suis auroji. Avec quelqu'un. Ouais, mais t'aurais pas peur que ça bloque les fans potentiels de savoir que t'es booted up. Pourquoi pas. Est-ce que tu penses que Bradley, chaque fois que s'est marié, le gars tout le monde est plus bien que bon ? C'est parce que Denza Washington, pour parler de l'absurde. Denza Washington, est-ce que ça l'a empêchée d'eux ? Non, je pense pas. Parce que les gens, ils respectent ce que toi, tu respectes, if they like your craft. Fair enough, ouais. C'est si tu caches, puis que les gens savent qu'ils vont pas respecter. Mais c'est quoi, cacher ? C'est quoi la différence entre cacher et de pas être... C'est telle forme, puis genre, tu ferais juste comme... Si mon Instagram, c'est tout le temps ma job, il y a des affaires que je fais. Non, mais même quand on te demande, genre, tu réponds, genre... Ah, ben ça, c'est d'autres choses. Non, non, je vous jure, moi, j'ai hâte d'être booted up sur les réseaux sociaux. OK, mais en parlant d'être booted up, alors tu penses quoi des femmes qui proposent à leur chum ? Qui proposent à leur chum ? Ouais. De manière générale, j'ai pas de problème avec quand tu sais c'est qui ton gars. Chrissy. Parce qu'il y a des femmes qui savent c'est qui leur gars, qui après ça vont faire des choses, sachant que, you know, c'est 100% about you. C'est un Elmery. C'est ça, c'est un Elmery. C'est 100% about you. C'est un Elmery, tu vas être une gay pendant 5 ans. Non, non, non. C'est un Elmery, c'est genre la dernière chance. Je suis un vrai féministe, j'ai pas de problème à ce qu'une femme propose, j'ai pas ce problème-là. Mais j'ai des problèmes, mais ça c'est pas un problème d'engagement, c'est un problème d'une fille qui donne, que quand elle a rencontré son gars, le gars il voulait prendre là, il voulait te bang 5 fois par semaine, minimum. Mais là, maintenant que ça te tente plus, tu penses pas qu'il est encore bangé ? Ça c'est qui il était quand tu l'as trouvé, il va pas changer. C'est pas de ta faute, c'est pas de ta faute. C'est de ta faute. Don't propose to me. Don't propose to me, je vais te dire non. Non, Didier ? Est-ce que le couple est fini si quelqu'un propose puis que la réponse est non ? Non. Non mais pour moi non. C'est juste dire que tu veux te marier, mais tu sais déjà que je veux pas me marier. Moi je pense que oui, c'est la ultimate preuve que tout le monde était off. Ouais. Tout le monde était off. Parce que if I propose to you, it might mean that ça fait quelques années peut-être qu'on est ensemble, etc. On est quand même déjà passé au travers de certaines étapes. Donc ça veut dire que genre comme tu dis non en fait à la next étape, meuf, c'est mort. Mais c'est quoi la next étape quand t'as déjà justement passé ? C'est quoi les étapes que tu devais passer ? Mais either way, t'as décidé que tu voulais te marier sans savoir que la réponse allait être oui. Moi je suis un enfant de Dieu. Le mariage est très important pour moi. C'est nice. J'explique. Tu vois quoi ? Genre vraiment, donc tout ça, etc. Donc ce genre de rituel-là, c'est très important pour moi. Donc être avec un partenaire qui ne croit pas en ça ou qui ne croit pas en ça avec moi, pour moi ça signifie tout simplement la fin de notre nous. Ouais mais c'est... Attends, attends. Moi je crois... Mais justement pour moi non. Ça peut être non pour plein de raisons. Pour moi c'est non, mais parce que genre je souscris pas au rituel, mais je souscris à tout ce que le rituel représente. La personne aurait dû savoir ça et ça veut dire que le flaw c'est un undeniable flaw si la personne fait ça. Ça marche pas là. Mais si, admettons, tu me dis « it's for tax purposes » mettons. C'est d'autres choses, tu serais pas un proposal là, c'est un arrangement là. C'est ça. C'est le business de l'autre. C'est plus dans la cabine. Elle ne serait pas proposé à toi. Bétons qu'elle est goofy comme moi, genre, pis qu'elle ferait genre... Let's do this, ouais. I want it to be funny. Écoute. Je ne sais pas. J'ai hâte de voir ta femme. Moi aussi. Moi aussi. I'm looking for you, Madame Jude. I don't know if she... Elle a dit Madame Jude, oui. Madame Jude. I don't know if she exists. Oui, 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 oui. C'est quoi le sujet qui est considéré tabou dans un couple, qui selon toi devrait pas être tabou? Money. Ben, je pense pas que dans un couple établi, money should be a tabou, là. It shouldn't, mais ça veut pas dire que ça l'est pas. Tabou dans quel sens? Si je peux pas parler d'argent avec mon Significant Other. C'est une vraie question, hein. Mais c'est vrai, c'est pas faux ce que je disais. T'sais, c'est pas faux d'un côté comme de l'autre. Quand les gens, combien de temps les gens pensent à dire, ouais, je suis en dette, ouais. Ouais, la fille avec son, finalement, je travaille pas vraiment, puis j'ai plein de dettes. C'est très tabou de parler d'argent. Ben, c'est ça. Même quand la personne finit par l'admettre, t'sais, 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 c'est ça le fait. T'sais, peut-être pas qu'elle a l'air, you know what I mean? J'avoue, c'est un peu tabou. Ça, puis, bof. Pas vraiment les côtés politiques. Qu'est-ce qui est tabou dans un couple qui devrait pas dire? Tu penses-tu vraiment de politique acteur? Qu'est-ce que, tu te rappelles d'Emile, puis Gianni, là, elle était comme, OK, but your stance on politics, puis elle était comme, I'm never gonna change my stance. Puis elle était comme, are you sure? Comme si ça allait être un problème dans leur couple. Ouais, mais c'est parce qu'il y a Latina. Ça paraît pas, là, mais genre, il y a Latina, fait. Ça met, même si les latinos sont très concertants d'habitude, mais à cause de Trump, ça va comme diviser le... Puis dans le fond, lui, c'est plus un républicain. Je pense que, ouais. C'est compliqué. Ouais, mais c'est parce que là-bas, c'est très bi-parcelle. Ici, t'as un peu plus de choix. T'as plein de choix, là, ouais. Fait que c'est... Tabou, on te dit que c'est tabou dans un couple, toi? C'est à cause que c'est tabou dans un couple. Dans ma tête, à moi, une fois que t'es en couple, il devrait pas vraiment avoir de tabou. Ouais. Je vois pas qu'est-ce qui serait tabou. Ben, je veux dire, je pense que c'est la sexualité, en vrai. J'allais dire ça aussi, mais comme... Mais quoi par rapport à la sexualité? La plupart des gens qui ont des... Quand t'aimes pas quelque chose, ou quand t'as un kink. F***ing Jialina qui dit, Have you noticed... Elle a dit aux gars, Have you noticed that you tell me que this is the best sex of your life, best sex of your life? Have you noticed that I never say it's the best sex of my life? Wow. Mais elle l'a dit frais, puis jusqu'à un certain point, ben, shout-out, parce que... Ça peut être intense, là. Parce qu'il y a des gens qui ont dur. C'est ça, t'aurais passé toute ta vie à lui, il te donne des compliments, puis t'es comme... Yeah, thanks. Mais toi, you're not getting your mind blown every time. C'est pour ça que les gens trompent. Elle est pas dégueulasse, Jialina, quoi. Elle est pas dégueu. Elle est pas dégueu. Elle est très... Elle est très... Elle est très rachendo. Écoute, moi qui suis fan de l'amour multiple, je suis toujours surpris d'apprendre que j'ai beaucoup d'amis filles qui sont en couple depuis longtemps avec des hommes, et qui expriment l'envie de faire des choses avec des filles, pis les gars sont pas down. Attends. Je comprends. Ah, qui veut la... Tu es homme ou quoi, ouais. Comment? Ça me pointe pas. Fait que toi, ta copine... Si ça me pointe pas... 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 Ça va être ma première réponse. Pourquoi? Après ça, vends-moi l'idée. Je vais peut-être être vendu, mais ma première réponse, c'est non. Deux vagins, quatre totons. Pourquoi non? C'est un pitch facile, là. Peut-être parce que le trisome que j'ai eu m'a vraiment turn-off. Ah ouais? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle était grosse. Une était grosse. L'autre, elle est simple faite dure. J'ai dû sortir par la fenêtre. Wow! En gros. Mais genre, je suis pas... Je suis vraiment plus quelqu'un que genre... J'aime ça que ce soit genre à deux pis l'échange en deux. Personne. Fait qu'une troisième personne, ça compliquerait le bail. Je suis comme... Ouais, mais... Par contre, j'ai l'impression pour satisfaire deux personnes. Ok, mais c'est ça. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Le trisome que ta copine te demande... Ça dépend parce que le trisome que ta copine te demande, it's about her. Quelque part. Ben ça... Si c'est elle qui demande. Ça dépend aussi comment elle me le vend. Si elle me le vend, genre, mettons, on va être deux filles sur toi. Avant ça, c'est-à-dire que si, par exemple, elle a envie de faire tourner avec une fille, genre, maybe if you guys do a trisome, maybe the two of you, she'll focus on her. Ça, je serais pas down. Je pense que je serais plus down si moi pis l'autre fille, on est focus sur ma femme. Moi, j'adore l'idée de moi pis ma femme qui turn out une autre fille. Non, l'autre fille. Moi, c'est tellement... Moi, pour de vrai, moi, l'autre fille devrait pas avoir de plaisir. Donc, bye. Bella! Non, non, non. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi. C'est space. Non, 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 non. Mais dans le sens, she shouldn't be the focus. Non, mais dans le sens, she shouldn't be the focus. C'est soit ma femme ou c'est soit moi le focus. C'est ça, exactement. Si tu me demandes est-ce que tu veux ça, je vais te dire non. T'es good tout seul, genre. T'es good, je veux jouer deux. Non, mais si elle te dit moi, j'ai envie... T'es good d'avoir quelqu'un d'autre pour jouer. Vends-le moi. Ben, si tu me demandes... Non, 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 non. Si tu me demandes ce que moi, je veux, je ne veux pas ça. Elle dit je suis une cochonne, j'arrive à me taper une meuf avec toi, voilà. Non, mais ça, c'est toi. Vends-moi l'idée. C'est moi que t'essaie de convaincre. Mais c'est ça qu'elle a dit. Il n'y a pas d'autre chose. Non, c'est non. Je suis une cochonne, j'arrive à me serrer une. Pourquoi donc ? Tu ne veux pas lui donner ce qu'elle veut. Est-ce que ça dérangerait plus ou moins si c'était un autre gars ? Donc tu ne veux pas qu'elle s'épanouisse ? Plus, ça dérangerait plus. Tu ne veux pas que ta femme soit épanouie, en fait ? C'est ça par rapport. Mais elle veut vivre le moment avec toi. Non, mais genre, donne-moi plus d'arguments que c'est ça que je veux. Mais quel argument ? Parce que tu me demandes à moi, c'est ça que je veux. Je serais une partenaire beaucoup plus épanouie si tu me laissais... She likes titties. Yeah, I like titties. Yeah, how's that ? Mais ce n'est pas ça que vous avez dit. Mais c'est ça. Mais on n'a pas eu Non, mais la conversation évolue. La conversation évolue, on discute. Vous m'avez dit, c'est ça que je veux. Est-ce que tu es down ? Non, moi, je ne suis pas down. Mais pourquoi elle le veut ? Vends-moi. Elle le veut parce que c'est pas pour toi, là. C'est pas pour toi C'est à moi qu'elle veut le vendre. Parce que t'es son partenaire. Mais c'est ça. Pourquoi elle doit te le vendre ? Pourquoi moi, je devrais juste accepter d'abord ? Pas juste accepter, mais pourquoi elle doit te le vendre ? Elle te propose un truc. Oui, mais c'est ça. Parce que c'est moi qui ai le véton finalement à la fin de la journée. Après ça, t'as le choix de me tromper. Moi, tu ne sais pas à quel point que moi... Mais là, Jude ! Jude, moi, là, il n'y a rien qui me peut plus plaisir que ma copine qui m'envoie une photo d'une fille qui me dit est-ce que je peux la ramener ? It must be nice. Moi, je suis comme... Mais non, it's not nice que t'aimerais pas ça. Non, je n'aimerais pas ça. Exactement, it's nice to you. Il n'y a rien qui me peut plus plaisir que ça. Non, mais c'est ça. It must be nice to you. Il n'y a rien qui me peut plus plaisir que ça. Mais c'est ça. Toi, tu n'es juste pas down. Tu sais, c'est juste pas ton truc. Je me sens considéré. Surtout à l'heure que tu arrives. Là, il faut que je cherche un petit ménage. Non, Jude, là, c'est non, c'est non. Je suis comme... On va fourrer avec un conno, ça me dit... Elle vient baiser, il n'a pas mangé par terre, là. Qu'est-ce que tu cherches dans une femme ménage? Non, mais pour dire condom, là, c'est genre le plus gros turn-off. En fait, là, il y a trop de logistique pour toi, en fait. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Il est trop analytique. Aucun désavantage. Aucun désavantage, tu vois. Aucun avantage, tu veux dire? Aucun désavantage. Moi, il n'y a rien qui me fait en trop de plaisir. Non, mais les avantages, les avantages, je ne trompe pas les désavantages. C'est trop de stress pour toi. C'est pas qu'on jamme. Fait que là, après, quand moi, je suis fatigué, genre à 5h du matin, mais c'est lui, genre, je n'ai pas... Assieds-toi dans le siège, je dis, regarde-le. Ça, il voit que tout le monde. Regarde-le, dis-le. C'est plaisant, c'est beau. Non, non, non. Moi, je me souviens... Moi, je vais dormir. Moi, je vais dormir. Moi, je me souviens... Va chez toi. Va chez toi. Un métier, ça me le préférait, c'était avec une fille qui est sans Black Bionté et une fille assise dans un coin dans la pièce, et puis j'ai juste regardé comme ça, et puis j'ai dit, that's how destiny should have been, though. Wow. Seriously. That ain't me. OK, on va faire deux autres. Est-ce qu'il y a des gars qui vous intimident? Ou des filles qui vous intimident? Ou des filles qui vous intimident? OK, c'est ça. Mais intimide dans quel sens? Genre, quand tu les vois, tu bégayes, genre, tu perds tes mots, genre, je ne sais pas comment les approcher. Intimide, ça veut dire que tu te sens petit, et on leur présente. Ouais. Parce que je bégaye pas. Mais ça peut pas, ça n'est pas nécessairement si comme ça que c'est. Ouais, ça n'est pas nécessairement de bégayer, mais ouais. Beyoncé. Ben non, tu ne l'as jamais rencontré. Ah, OK. Que je dis rencontré? Ouais. Moi, ça m'est arrivé, c'est Kelly's. Quand t'as failli. T'as failli, baby mom. Quand t'as failli. C'est tout. Non. C'est pas une fille que tu es tous les jours. Intimide, nécessairement. que t'es intimide. Ah, Christina Milgan. Ben OK. Si je peux rencontrer tes gens. Christina Milgan, et puis elle est tellement bubbly. She is nice. She is nice. J'ai fait les gens. J'ai dit « Hi ». J'avais « Um… » Il m'a secoué la main et j'ai senti sa main sur ma main. Pourquoi il appuie ça? Yes. Perde de temps. Perde de temps. Perde de temps. J'aurais été starstruck, mettons, j'aurais été intimidé par notre invité qu'on était supposed de recevoir, mais… T'es intimidé, pourquoi? Parce qu'il est cute, en tant que… Non, mais ça, non, mais comme à première vue, j'aurais été… Toi, tu capotes? C'est son number one critère. J'ai pas fini! Non, mais comme elle serait de voir moi, j'aurais été comme un peu intimidé. Mais avec l'alcool et tout, la discussion, ça aurait été chill. Ah, c'est pour ça que le bar est plein? Tu pensais quoi? Tu pensais quoi? J'ai bar. 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 C'est quoi? Nope. Sorry. Mais je peux comprendre pour... Est-ce que vous l'avez déjà faite? Non. Partager votre location indéfiniment? Non. Si je fais pas ça avec mes parents, pourquoi avec toi je vais faire? Mais je peux comprendre. Comme s'il arrive quelque chose de... S'il arrive quelque chose, il arrive quelque chose. C'est bien ce que je dis. C'est la chose que t'es pour vrai, là. Tu sais quoi? Moi, c'est quelque chose que quand j'ai jamais pensé à ça, si quelqu'un me demanderait ses noms automatiques. Mais je parlais avec une fille qui me parlait de gars, là, qui sont en vogue, je vais pas donner de nom, mais des gars que tout le monde connaît, là, la télé, tout ça. Que les gars, ils donnent des téléphones à leur femme, qui perdent les billes, mais les téléphones à un spyware dans le téléphone. Duh! Des DJs, là, en ville, là. Tu sais, j'ai dit qu'il y a des formes, ça, là, là, là. Ah ouais? Oui, 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 oui. Et je me dis, franchement, honnêtement, y'a rien de plus possible que ça. Blanc ou noir. Et je m'excuse, I don't mean... Blanc ou noir. Je comprends pas comment tu fais, faut pas voir que c'est possible de faire ça. À quel point tu montres que t'es pas confiant? Sérieusement. Puis le truc, c'est que ça... Mon Dieu, pourquoi tu veux tout voir? Là, je suis pas de spyware, là, les gars, ils voient qu'elle texte rentre. Ah, ouais, c'est point, là, c'est pas. Où est-ce qu'elle est, la forme? Tu comprends, la forme a deux téléphones, n'a pas de problème. Mais c'est ça, l'affaire! Elle dit, ouais, quand le jour, là, j'ai pas de minute, tu parles au téléphone, bye. Non, c'est pas ça, la plante. Hélas, Petit Penis Gang. Mais c'est ça, on a manu de faire un épisode, même si on s'est fait lâcher dernière minute par des gens avec un monde de professionnels. Vous deviez commencer à nous respecter, là, OK? On n'a pas eu notre nomination, c'est pas une excuse pour 10 suspects, le show, OK? Blablabla, blablabla, blablabla. Alors, merci à notre invité surpris, M. Dashington, la famille, quoi. Hé, c'est quand même le meilleur podcast à Montréal, si... T'entends? Je t'entends? Je t'entends pas te dire, mais... Je t'entends pas te dire, mais... Tu vois, je veux dire, même nous, on a un podcast qui s'appelle Séracquillus. 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 Bon, mais on fait pas des 10 000, 20 000 views sur Twitter, tu comment veux dire? Même nous, on fait pas tout ça. Mais d'amour et de sexe, all the time. All the time, new level. Shout out, shout out. La chaleur à votre lundi. Les gens disponibles. Mais la réalité, on fait pas... Et pour de vrai, merci à tous ceux qui courent. Si j'ai bien compris, d'amour et de sexe, on ne fait pas pour les trophées, il faut pour les gens. Exactement, for the people. For the people. Mais respectez notre face. Content, content, content. Mais pour de vrai, c'était en plaisant. Collaborateur Roger, dans le coin. Fais-nous suivre sur nos réseaux. Chalotte à choc, premièrement et toujours, pour les locaux. Nos réseaux sociaux, c'est Renzel d'Hashington, sur toutes les plateformes. Moi, je cherche quelqu'un pour des messages. Envoyez-lui les DMs, si les DMs sont ouverts. Oui, rendel.dashington, tous les jeudis, au Thier Agricole, si vous voulez rire un petit peu. La semaine prochaine, ça sort l'heure? Non, ça ne va pas sortir. Ça ne va pas sortir. Presque famous, qui est le canal du Babel-sur-Rire, qui est la première le 13 mars, 13 et 15 mars. On a attendu le dimanche. Parfait. Venez voir, si vous êtes en vue, c'est à Montréal, si vous venez, prenez l'avion, il n'y a pas de souci. Si vous voulez ne me voir en personne, I am accessible. Oui, il est très, très proche, très proche. Oui, sachez, sachez. Sachez, sachez. Et je suis célibataire, je cherche encore la femme de ma vie. Comme à chaque semaine. Comme à chaque semaine. Et si quelqu'un pense que il est la bonne candidate, s'il vous plaît, parce que moi, je suis fatigué. Moi, je suis comme mon anonyme, je suis fatigué de dédéniaiseuse. Aïe, 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 aïe. sur Instagram et sur Twitter, mais bon, c'est pas pour tout le monde, Twitter, comme je le dis à chaque fois. Moi, c'est Jules d'expérience sur toutes les plateformes. Suivez d'Amour et de sexe sur Facebook, Instagram, Spotify, iTunes, YouTube. Puis, c'est pas mal ça. Rater sur tout. Subscribe sur YouTube. C'est ça. Écoute, pour Last Minute, j'espère que les gens sont contents, parce qu'on en fait comme on pouvait. Moi, à la base, j'étais venu pour dire bonjour, et puis on m'intéresse, alors je suis là. On ramasse, mais oui. Après, s'il y a des gens... Moi, j'essaie d'investir dans un business que j'ai qui s'appelle Twitter. Ah oui, mais de toute façon, de manière génétique, tu sais que les gens se plaignent, mais en vrai, que du love. Que du love. Moi, là, je suis sûr que les filles qu'on avait à l'open mic, Twitter. Oui, peut-être. J'avoue, ils avaient l'air d'être familiers. Même quand on a parlé d'Amanda de sexe, ils avaient entendu parler d'Akime, ils étaient comme... Ouais, 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 ouais. On était à l'open mic, il y a quatre personnes qui avaient l'exact chiffre de combien de has qu'Akime a mangé. Ah oui! Non, 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 yo, là, il se passe un truc. Écoute, si vous n'êtes pas encore venus, venez faire un tour, mais franchement... Yet I'm still single. Arrêtez ça. On va trouver, Jude. On va trouver. T'inquiète. OK? On va trouver. Alors, merci. On se revoit la semaine prochaine. Ciao!